Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis, moi écoutez les gars, ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode numéro 8 de notre série Skill En Force. J'espère que vous avez la forme les potes, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Skill En Force. Premièrement, donc je voulais vous dire un petit peu sur les défis. Donc aujourd'hui, comme dans l'épisode précédent, il n'y aura pas de défi. Mais je vais vous laisser un petit vote dans les commentaires, dans la description et aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Par rapport donc aux défis, si je dois continuer les défis ou si je ne dois pas continuer les défis. Ou alors faire ça aléatoirement, vous savez, du style par exemple aujourd'hui il n'y aura pas de défi. Ensuite dans l'épisode qui va arriver, il y aura un défi. Ensuite pas de défi, ensuite un défi, ensuite pas de défi, etc. Donc je vous laisserai ça de façon dans la description et aussi dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Donc ça sera à vous de voter les potes, c'est important. Comme d'habitude, moi j'aime bien faire ce genre de vote. Ça me permet vraiment d'interagir avec vous et de prendre vraiment vos avis en compte. Enfin bref les potes, trèfle de blabla. Nouvelle équipe, alors j'ai construit deux nouvelles équipes qui sont vraiment très très bien. Je vais vous les présenter assez vite fait parce que ce n'est pas vraiment une squad builder comme d'habitude. D'ailleurs je n'en ai même pas fait sur FIFA 15. Donc du coup je vais essayer d'inclure des mini squad builders dans les épisodes de Skill En Force. J'espère que ça vous fera plaisir, surtout que cette équipe m'a coûté vraiment pas cher. Donc alors c'est notre troisième équipe pour Skill En Force. Je vais vous la présenter tout de suite maintenant. Donc au goal on a Joe Hart, un très bon gardien, même si c'est vrai que des fois il fait des belles boulettes. En défense on a Onua avec Castagne. Donc voilà les Castagnettes qui est franchement une bonne défense, une solide défense. Onua qui est un petit peu, on va dire, rapide, 83 de vitesse quand même. Et Castagne lui est plus là pour la défense et le physique, clairement. Ensuite on a Meikon. Meikon qui est un très bon joueur que j'adore vraiment cette année encore une fois. Très bonnes stats, vraiment des stats assez proches des 80. Donc voilà dans chaque catégorie, vitesse, 78, tir, etc. Mais vraiment un très bon joueur en général. Que ce soit en défense ou même en frappe, il est vraiment très très bon. En défenseur gauche les potes, on a Denisov. Denisov qui est une petite perle je trouve. 1000 crédits pour un joueur comme ça, c'est vraiment pas cher. Les joueurs à argent en général qui sont vraiment très très bons, coûtent assez cher. Donc lui 1000 crédits c'est un petit peu normal étant donné qu'il joue donc en D1 russe. Et il a un très bon collectif, il a un très bon lien plutôt avec Embark Boussoufad, notre premier technicien ici présent. En milieu défensif on a Sandro et Gary Medel. Ici vous pouvez, si vous avez les crédits vous pouvez mettre Vidal bien évidemment. Et ici vous avez le choix entre Leroy Fer et Sandro tout simplement. Les deux milieux défenseurs, les deux milieux défenseurs, je vais y arriver putain je vais y arriver. Les deux milieux défenseurs de QPR. Donc voilà ici on a notre deuxième technicien donc 5 étoiles 2 gestes techniques. C'est Mathias Fernandez qui a un bon lien avec, un très bon lien avec Gary Medel étant donné que ce sont deux chiliens. Ici on a bien évidemment Vargas et Tarapt. Donc deux QPR, Tarapt donc le troisième joueur avec 5 étoiles. Deux gestes techniques, une bonne équipe, 15 000 crédits. Franchement 15 000 crédits c'est pas la ruine, c'est vraiment pas la ruine. Vous pouvez vous la faire. Alors pour les prix sur Playstation je pense que c'est à peu près la même chose. Vous me direz de toute façon dans les commentaires si c'est la même chose. De toute façon je pense que je vous mettrai des liens sur FuteHead dans la description. Pour que vous puissiez donc savoir le prix sur Playstation et sur Xbox. Mais franchement je crois que c'est du joueur qui m'a coûté le plus cher. 3 200 crédits, j'ai joué à peu près 4 matchs. Je crois que j'ai joué 4 matchs avec tous les joueurs. 4 matchs, 4 matchs. 5 matchs, Tarapt. Il y a qui aussi, 4 matchs environ. Enfin bref les potes. Je vous présenterai la deuxième équipe dans le deuxième match que j'ai fait qui est juste ici. Hop les, hop vous l'avez pas vu. Et nous on va se lancer tout simplement pour notre premier match. Donc contre notre premier adversaire. J'espère que cette fois-ci on va proposer notre beau jeu. Comme d'habitude. Qu'on va pourquoi pas mettre un but qui va nous faire du bien. Qui va nous faire frissonner. Donc voilà frissonner de bonheur si je peux dire ça comme ça. Enfin bref les amis. On est parti donc pour la recherche de notre premier adversaire. J'espère que vous êtes chauds. Moi je suis chaud. J'espère vraiment qu'on va marquer un beau but aujourd'hui. Et puis c'est parti les potes. Trêve de blabla c'est parti. Allez go on a trouvé notre premier adversaire. On va jouer avec le maillot du Brésil. Et c'est parti. C'est parti c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous proposer comme équipe ? SDF. Oh là là il a Ibarbo. Il a Quadrado. Il a El Charoui. Il a Vidal. Il a deux techniciens. Ok. Une bonne Serie A. Une bonne Serie A. Faut se le dire. On verra bien ce que ça va donner les potes. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit GM. Si ce qu'il en force c'est de la balle. On verra bien si on va faire quelque chose aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'on va tout simplement marquer un très beau but. Et puis c'est parti les potes. Allez hop c'est parti. Trêve de blabla. On va se concentrer. Allez hop 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 c'est parti. On est chaud patate les potes. Allez go. Il serait en face de moi. Je me serais en train de moquer de lui là. Ibarbo. La vitesse. Et il rate complètement sa frappe. Ah là là. Sam il va pas bien aujourd'hui moi je vous le dis. Il va pas bien. En plus on a blessé son joueur. On est sadique aujourd'hui les potes. Un petit coup franc les potes les coup francs. J'ai pas Ronaldinho malheureusement. De toute façon je pense pas qu'on pourrait marquer d'ici. En coup du fou. Là on va tirer avec Johart. On est chaud les potes. On est chaud. Ok d'accord c'était plus en centre. Ah il va jouer vite. Il va jouer vite. Ah bah il va jouer vite vite. Il va jouer vite vite. Cours cours. Cours. Il connaît cool. Putain mais attrapez le. La biscotte à la framboise. Allez c'est parti. Bah ouais des chigliots. Mec ton. Bah attends. Il m'a taclé. J'avais même pas la balle. Je suis sûr que j'ai une fracture du dos là. Boum. Oh là là. Oh là là. Fracture du bassin là y'a tout. Là y'a tout là. Y'a tout. Allez qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah écoutez on va prendre Johart et on va donner. On va essayer de tirer. Allez on est des fous. Tac. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Mais allez cadrer. Et on est des fous. On est des fous. Il va finir par marquer de façon un jour ou l'autre. Oh là là. C'est difficile hein. C'est difficile. C'est vraiment difficile dans cette première période. On a eu quelques occasions mais c'est pas encore ça. C'est pas du tout ça même. J'arrive pas du tout à enchaîner les skills aujourd'hui là. Pourtant je l'ai fait bien tu vois. Mais là les joueurs ils suivent pas. Les joueurs ils suivent pas. J'ai leur fait le maguey de spin. Ils te font le je sais pas quoi. Le heal flick. C'est un petit peu compliqué là. On va essayer de se rattraper. C'est peut-être parce que c'est le premier match de la journée. Bon c'est pas très grave. Un petit match d'échauffe c'est toujours ça de prix. Première mi-temps d'échauffe. Deuxième mi-temps je pense que là on a de quoi faire. On domine la possession. Donc ouais on a de quoi faire les potes. Allez c'est parti là. On est en mode technicien. Boom c'est parti go. Ah la faute. Punaise. Oh non. On avait bien dribbler avec Boussoufa. Malheureusement il nous fait une faute dans la surface de réparation. Après le LST Co-Shop. Oh la la il décide de quitter. Il décide de quitter à la 87ème milieu de jeu pratiquement. Ah c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas si ça va nous accorder la victoire par contre. Je sais pas du tout. Mais bon on s'en fout un petit peu. On a pas marqué de but. C'est dommage. C'est dommage. On avait beaucoup d'occasion mais. La connexion a été perdue. Merde j'ai pas vu. Oh putain. Je crois que c'est une déconnexion. Bah c'est mon adversaire qui a quitté. Non je pense. Je pense. Je ne sais pas. Penalty à la 86ème milieu de jeu. Enfin 87ème pratiquement. Je pense que c'est mon adversaire qui a quitté. Enfin bref. C'est pas très grave. On va se retrouver de toute façon pour le deuxième match. Et puis je vais vous présenter un petit peu ma deuxième équipe. Et j'espère que ça va mieux se passer pour ce deuxième match. Même si là. En fait on avait beaucoup la balle. Mais. Franchement. Mon adversaire était bon en défense. Il arrivait bien à me prendre mes joueurs. Juste à la fin. Vous savez. Je dribble un petit peu du joueur. Et boum. A la fin il me fait un truc. Là par exemple. Sur la dernière action. Il me fait un tacle. Et ça a un petit peu gâché l'occasion. Mais bon. C'est pas très grave. On est parti les potes. Pour donc. Le deuxième match. Avec donc la nouvelle équipe. Que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti les potes. Donc alors. Cette équipe elle est composée en 4-5-1. On a Quaresma. Ici présent. Macky Steven. Shifty. Et Shikabala. Pour nos joueurs avec 5 étoiles. Deux gestes techniques. On a des Hollandais. Ici en défense. On a Danilo en forme. Qu'on a acheté. 22 000 crédits. J'avais envie de le tester. Donc voilà. Je me suis dit. Autant l'acheter. Étant donné que j'avais les crédits pour. Donc voilà. L'équipe elle est plutôt pas mal. On a donc 4 joueurs. Avec 5 étoiles. Deux gestes techniques. On a Mulgru. Ici. On a Gold. Avec 5 étoiles. Deux mauvais pieds. Mais il est un peu petit. Même très petit. Il a 45 de physique. Et pour un milieu offensif. Les potes. 56 de tir. C'est vraiment pas ça du tout. C'est vraiment dégueulasse. Sincèrement. Clairement. C'est vraiment dégueulasse. Je vais être en train de vous. C'est dégueulasse. Un MOC avec 56 de tir. Franchement. C'est même pas la peine d'y penser. On a bien évidemment. Donc Nadir Shefti. Ici présent. Donc j'ai un petit peu joué aussi. Avec cette équipe. A peu près 4 matchs. Pareil que l'autre. J'ai pas voulu jouer. Beaucoup. Parce que je voulais aussi la tester avec vous. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Une bonne défense je trouve. Je trouve avec Douglas ici. Donc voilà. On a aussi VanDijk. Ici présent. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais j'ai pas envie. Enfin je vais le dire. Je pense que ça se prononce VanDijk. Mais je sais pas. A vous de me le dire. Si vous savez comment on prononce son nom. Tout simplement. Et puis nous les potes. On va se retrouver donc pour ce deuxième match. Donc c'est parti. On est en forme. On est en forme. Même si ça s'est pas très bien passé. Sur le premier match. On a fait 0-0. Bon. On a l'adversaire à Rashkit. C'est pas très important. C'est pas très important. Mais. Bon. On s'est créé deux occasions. Espérons que ça va mieux se passer. Pour ce deuxième match les potes. On est chaud patate. J'espère que vous êtes chauds les amis. Et c'est parti pour le deuxième match les potes. Boum boum. Alors on a trouvé un adversaire les potes. Je vais donc rejouer avec le maillot du Beaud-Azile. Étant donné que lui il a un maillot assez bizarre là. Je crois que c'est un maillot qui coûte cher d'ailleurs. Donc alors qu'est-ce qu'il va nous proposer comme équipe ? Oh la la. Il a de la légende. Ok. Il a une. Il a un mix. Ukraine. BBVA. Il a Bale. Il a mis Bale devant. Oh la la. Il a James Rodriguez. Il a Sergio Ramos. Je le sens pas ce Shevchenko là. En plus il lui a mis Chasseur dessus. Bon il a pas. Il a pas. Je crois qu'il a pas full chemistry là. Il a pas full collectif plutôt. Si je parle anglais ça va pas le faire. Il a pas donc le collectif au maximum sur sa carte je pense. Étant donné qu'il a deux liens orange. Donc voilà. Donc c'est parti les potes. J'espère qu'on va bien jouer contre cette grosse équipe là qui a l'air vraiment pas mal. Allez go on va voir ça tout de suite les potes. On va voir ça tout de suite. Oh non. Non. C'était dommage les amis. C'était dommage. Allez reprenez la balle. Vas-y Mackay 7. Go. Allez là c'est pas fini. Putain. Il allait lui monter dessus. Il allait faire du cheval et tout le bordel. Il y a pas faute. Mais il y a pas faute là. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'était un tac parfait. C'est quoi ce délire là ? Des fois franchement je comprends pas du tout. Je comprends vraiment pas du tout le jeu. Mais j'ai bien fait un tac là. Je sais pas. Bien joué de... Je crois que c'était Douglas. C'est bizarre. Franchement c'est bizarre. Ah là là. C'est quoi ce cafouillage les amis là ? C'est quoi ce cafouillage ? Malheureusement on a laissé Shevchenko tirer. Et bien évidemment il marque. Premier tir, premier but. Allez il y a un petit cafouillage là. Il y a un petit cafouillage. Le pauvre Butner il s'est fait éclater. Shevchenko il a tranquillement contrôlé la balle. Elle me laisse aucun répit. Elle me laisse aucun répit. C'est tellement ennuyant. Les joues j'étais maladego. Ah là là mais il défonce super bien. C'est juste qu'on dirait qu'il y a un million d'euros à gagner là. Oh non tu rates comme ça. Oh non t'es sérieux Nadir mais non. Pourquoi ? Pourquoi ? Le coup du foulard. Oh là là on l'avait dribbé le gardien bordel. Ah les boules, les boules quoi, les boules. Oh là là mais c'est impossible les mecs. Un match très, 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 très ennuyant. Je pouvais strictement rien faire. Je vous promets, j'ai cru que j'étais en division en fait. J'ai cru que j'étais en division en train de jouer pour le titre de la division 2 ou je sais pas quoi. C'était vraiment très ennuyant. J'aime pas du tout ce genre de match. Surtout que je joue trop de matchs comme ça en division. Où les mecs, ils sont vraiment stables en défense. Et vraiment on dirait s'il se prend un but c'est la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire. Bon c'est pas très grave. Un épisode, franchement l'épisode bof ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve un petit peu. Cette équipe elle est bien mais je trouve que, comment dire. Bon il a dominé c'est un peu normal parce que nous on est pas là pour gagner. Mais ce que je veux dire par là c'est que, attendez je vais juste vous montrer l'équipe. Tac tac comment je fais merde. Là performance. Non, pas performance. Note des joueurs. Quaresma il est invisible. Il est invisible. Quaresma et Shikabala dans cette formation ils sont invisibles. Donc c'est 5 matchs que j'ai fait avec cette équipe. Et les deux sont invisibles. Et c'est un désavantage. C'est un désavantage parce que en fait c'est 2 techniciens qui sont complètement oubliés durant le match. Concrètement je n'ai rien pu faire avec Quaresma. Quand j'avais la balle avec lui, il n'était pas extrêmement doué au pied. Ballon au pied plutôt. Donc une équipe que je peux vous conseiller. Mais si vous pouvez mettre d'autres joueurs que Quaresma et Shikabala. Pourquoi pas même si c'est un petit peu difficile d'inclure ensuite Nadir Shifty et Garamaki Steven. Enfin bref les amis il y a un épisode vraiment très très bof. Vraiment très bof. Concrètement très bof. En ce moment on tombe contre des adversaires qui jouent comme en division en ligne. Et c'est pas sympa quoi. C'est pas que c'est sympa. C'est juste que... Bah c'est pas très... C'est pas très beau. C'est pas très beau dans le sens où on joue déjà contre ce genre d'adversaire en division. Et jouer contre aussi ce genre d'adversaire en match simple en ligne. C'est un petit peu... Un petit peu dommage. C'est un petit peu chiant pour la série. Mais bon c'est pas très grave. Franchement c'est pas très grave. On s'est bien amusé. Et j'espère que vous aussi. Même si c'est vrai que j'aurais aimé marquer un but. On a failli marquer un coup du foulard. Mais Nadir Shifty là il est bigleux. Il a raté le coup du foulard. Laisse tomber. J'avais bien... M'enchaîner avec le coup du foulard. Malheureusement il tire à côté. Bon bref c'est dommage. C'est pas grave. Espérons que dans le prochain épisode on va tout simplement marquer un beau but. Enfin bref. En ce moment c'est vrai que dans ce qu'il en force on marque pas souvent des beaux buts. On va essayer de se rattraper. Mais bon. C'est pas tous les jours qu'on marque des magnifiques buts. C'est pas tous les jours qu'on marque des coups du foulard. C'est vraiment très très difficile. Je pense que... Si vous aussi vous essayez de marquer des coups du foulard. Vous savez que c'est très difficile. Enfin bref les potes on va cesser là dessus. Demain deux vidéos. Alors le dimanche il y a deux vidéos. Mode carrière et achat revente. Donc voilà. Pour vous préciser un petit peu le planning des vidéos. Gloroskills c'est le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Skill en force c'est le mercredi et le samedi. Et donc l'achat revente et les modes carrière c'est seulement le dimanche. Et puis ensuite les tutos et puis les compilations. Je vais les mettre on va dire à la place d'un épisode de Gloroskills. Par exemple le lundi ou le mardi. Je ne sais pas encore. En tout cas voilà le planning c'est ça. Avec donc skill en force, Gloroskills, mode carrière et achat revente. En tout cas les potes on va se retrouver donc dès demain. Pour deux nouvelles vidéos. Et ouais deux nouvelles vidéos tranquillement. Comme d'habitude les amis. N'oubliez pas de prendre soin de vous. De chausser vos crampons. Et puis nous les potes on va se dire donc à demain. Tchao tchao les amis. Tchao 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 tcha